Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans ma voiture, comme la dernière fois. Hop, tu vois, on va baisser un peu la musique. Et aujourd'hui, on va partir, je vais aller me balader un petit peu. On va aller au parc Majolan, dont je t'ai parlé la semaine dernière. Je t'ai fait une vidéo la semaine dernière de ce petit parc que j'aimais particulièrement. Qu'on est allé visiter avec ma chérie. Et ce sera l'occasion pour moi de faire une petite vidéo comme ça en 360. Je viens de la mettre là. Elle est vraiment, vraiment pas mal, cette petite caméra. Elle me permet de faire des jolies choses. Et c'est pour ça que je voudrais t'en faire profiter aussi dans ce merveilleux parc. Pour te parler un petit peu de ma journée d'hier. Donc aujourd'hui, on est lundi. On est le lundi 27 mai, c'est ça. Et je voudrais te parler un peu de ma journée d'hier, de dimanche. Parce que j'ai travaillé. J'ai travaillé pour mon ami François. Et j'ai travaillé aussi pour mon ami Barry. Et je vais te parler aujourd'hui de Barry. Donc, je filme un petit peu. Et on se retrouve directement au parc Majolan pour que je te parle de tout ça. Let's go ! Bon, eh bien, écoute, ça y est, je viens d'arriver. Ça n'a pas forcément été une partie de plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de monde sur la route aujourd'hui. Alors là, tu vois, je suis très, très, très mal coiffé. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un petit épi. Mais ce n'est pas grave, c'est OK. Donc là, aujourd'hui, je t'emmène au parc Majolan. Alors, c'est la partie que je ne connais pas puisque le parc est assez grand. Cette partie, on ne l'a pas visité encore avec ma chérie. Donc, ce sera une occasion de voir un petit peu en vidéo et en réel aussi ce que c'est. Alors là, tu vois, par exemple, là-bas, c'est extrêmement magnifique. On le voyait de la route, tu vois. Mais par contre, je n'étais jamais passé par là et c'est juste magnifique. C'est un endroit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps en regardant sur Google Maps, etc. Et je me suis dit, il faut que j'y aille parce que c'est un domaine, en fait, je crois, qui a été acheté à l'époque par une riche famille et qui avait décidé de construire comme ça un parc arboré avec des falaises et tout. Et je trouvais ça assez intéressant. Et voilà. Donc, en plus, c'était une occasion aujourd'hui pour te parler un petit peu de cette journée d'hier que j'ai faite de travail. Je travaille le dimanche, je travaille les week-ends, je travaille la semaine, je travaille beaucoup. J'aime travailler, j'aime ça. Et en fait, en ce moment, je prends des cours d'anglais. Je termine demain mes heures de formation. Je prends des cours d'anglais professionnels pour me perfectionner en anglais, pour travailler vraiment à l'international et tout ça. Et j'ai fait la rencontre de Barry, mon prof d'anglais, en fait, que j'attribue plus comme un coach plutôt qu'un prof. Parce qu'il est assez extraordinaire. En plus, il n'est pas français, il habite au Venezuela. Il est jamaïcain, colombien, enfin, il vit dans ce secteur-là. Et puis, à un moment donné, on parlait beaucoup de développement personnel en anglais. Alors, c'était assez fascinant. Et il y a de ça, peut-être deux mois, il m'avait proposé, enfin, je lui avais proposé mes services, en fait, en vidéo. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il était intéressé parce que moi, je proposais et tout. Et je lui ai dit, mais on peut bosser ensemble. Et en fait, Barry, ce qui est assez fou, c'est qu'il a une histoire, il a une soixantaine d'années, il a une histoire extraordinaire, un parcours de vie extraordinaire. Il voudrait faire du développement personnel, devenir conférencier, développer des conférences, etc. Et en fait, il m'a raconté son histoire et je lui ai dit, mais il faut en faire un livre de cette histoire. Il faut en faire une épopée, une conférence et tout. Et ça fait des semaines et des semaines que tous les dimanches, en fait, on s'appelle pour parler de son histoire, parler de sa vie. Je prends juste une pause, je te montre juste comment c'est magnifique. C'est extraordinaire, ce petit coin comme ça, ce petit panorama à l'extérieur de Bordeaux. J'aime beaucoup, je suis à 20 minutes en voiture de ce coin-là et je ne connaissais pas cette partie. Je trouve ça fabuleux, moi qui aime bien la vieille pierre, qui aime bien le... Waouh, magnifique. C'est assez... Là, je me ressource, ça me fait du bien. Là, je te fais en même temps quelques vidéos parce que c'est assez... C'est assez exceptionnel. Ouais, c'est très, très, très beau. La vieille pierre comme ça, cette vieille structure. Et voilà. Et donc, je te parlais de Barry, en fait. Barry m'a raconté son histoire, m'a raconté ce qu'il a vécu. Et en fait, tous les dimanches, on se fait une réunion, un Google Meet dans lequel je lui pose des questions sur tout son parcours, des détails de son histoire et tout pour en faire vraiment un livre. Et hier, il m'a ému aux larmes, comme mon ami François aussi pendant son bootcamp, parce qu'il m'a raconté à un moment donné une situation. Et dans cette situation, il s'est mis à pleurer. Et c'est assez fou. Donc, j'ai... Comment dire ? J'ai été ému par cette histoire. Et je sens que ce livre, que je suis en train de lui créer de toute pièce, c'est assez drôle. Alors, je me sers beaucoup de l'intelligence artificielle, mais je me sers beaucoup aussi de ma facilité à trouver des outils, à travailler rapidement et tout. Là, j'enregistre tout, je retranscris tout. Et puis, j'ai vraiment les trois quarts de son livre qui sont déjà faits. Et en plus, c'est une première expérience pour moi de créer un livre pour quelqu'un d'autre. Je projette aussi de faire mon propre bouquin, peut-être, sur mes expériences, sur tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant et comment je pourrais inspirer les gens. Et Barry, il m'a vraiment ému aux larmes parce que c'est poignant. Alors, je ne peux pas forcément tout raconter dans l'histoire tant que le livre n'est pas sorti. Et puis, c'est des choses assez tragiques, assez désastreuses, mais qui font qu'aujourd'hui, c'est devenu une personne extrêmement inspirante que j'aime énormément et surtout qu'en plus, je m'apprends à parler en anglais, à m'exprimer en anglais. Donc, c'est assez fou. Donc, écoute, c'était pour te parler de ça, de cette nouvelle aventure aussi que je fais en parallèle du marketing, en parallèle de la formation, dans ma multipotentialité en fait que j'ai, de pouvoir travailler comme ça sur plein de secteurs différents. Ça me passionne énormément. Écrire un livre pour quelqu'un alors que je n'ai jamais fait de livre. Ça, ça montre que tout est possible, qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut aujourd'hui. Et voilà. Donc, c'était pour te parler de ça. Il y a eu le bootcamp aussi de mon ami François. Je devais aller au Québec ce week-end-là, mais je n'ai pas pris le temps de me renseigner. Et puis, c'était un budget aussi. Donc, je ne suis pas revenu au Québec. Par contre, j'ai suivi le live du bootcamp. J'ai eu deux petites dédicaces de mon ami à distance. Donc, il avait une salle pleine à craquer. 400 personnes. Il m'a fait un petit coucou. Ça m'a fait énormément de plaisir. Et puis, il m'a ému aussi aux larmes parce qu'il a raconté une histoire, une expérience qu'il avait vécue avec le cancer de son papa qui est décédé aussi. Et j'avais pleuré presque à Paris. Et puis, hier, derrière mon écran, j'avais des larmes aussi. Donc, c'est assez émouvant. Ça a été une journée assez riche hier en plein de belles choses. Et je voulais juste te le partager en même temps que te faire visiter le parc Majolan que je trouve vraiment très, très beau. Donc, on va essayer d'aller vers les falaises. Je ne sais pas ce que ça va donner puisque je ne connais pas cette partie-là. Mais je vais te montrer un peu tout ça. Comme ça, ça te donnera en même temps des... Comment dire ? Peut-être que ça t'inspirera, cette vidéo. Voilà. Donc, on se retrouve juste au niveau des falaises. Merci. 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 Malade au parc Majolan. Je t'invite vraiment à aller voir. Donc, écoute, let's go. Je vais directement au niveau des falaises pour voir un peu tout ça et te montrer en vidéo ce que ça donne. Merci. 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 Si cette petite visite t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires si t'aimes bien ce genre de vidéo comme ça où je te parle un peu de mon expérience, où je te parle un peu de technique, de plein de choses en lien avec le développement personnel, l'amélioration de soi, la confiance en soi et tout ça. Et merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une très très belle journée, soirée, à un moment où tu regardes cette vidéo et puis on se retrouve dans une prochaine. Ciao.